La vérité est une ligne tracée entre les erreurs. Cette voix que l'on vient d'entendre est une voix de synthèse, une voix créée de toutes pièces. La voix, c'est le graal des interfaces entre l'homme et la machine. Demain, dans votre salon, il y aura des conversations entre Siri, Alexa, Erika. Elles vous poseront des questions et vous pourrez parfois en poser aussi. Parfois, elles vous répondront. Des chercheurs comme moi travaillent dur pour donner une certaine humanité à ces voix, un certain naturel à l'intelligence dite artificielle. Ça fait 15 ans que je cherche la voix parfaite à l'IRCAM, l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique pour la Science, Musique pour l'Art, un lieu dans lequel se croisent chercheurs et artistes autour de la même passion, la musique. Un jour, un compositeur vient me voir et me demande s'il peut utiliser cette voix de synthèse dans son spectacle. Il veut lui faire dire des poèmes imprononçables dans des langues imaginaires. Quelque chose comme ça. « Vie ou non de dormir, nous mettez des aspers, tant malgré mon désir, porche de saint, hilaire, le lointain, de derrière que leur sens auditif, plendeur de la lumière, tableau de primitif. » Alors, tel de docteur Frankenstein, on commence à construire un comédien virtuel capable de déclamer des vers. L'entreprise est complexe, aussi complexe que l'est la richesse de l'expression humaine. Et après quelques fausses pistes, quelques tentatives infructueuses et plusieurs usines à gaz, mon compositeur, grec, me dit « Mais j'aimerais lui expliquer avec mes mains à cette voix de synthèse comment il faut s'exprimer. » Et là, c'est le déclic. Immédiatement, mon équipe et moi, nous penchons sur le geste. Ce geste qui accompagne naturellement l'expression de la parole. Grâce à une série de capteurs, on commence à barder notre compositeur et avec un peu d'entraînement, on arrive à donner une certaine humanité à cette voix de synthèse. Aujourd'hui, elle se porte un petit peu mieux. « La vérité est une ligne du tracé entre les erreurs. » Ce compositeur nous a montré la partie imaginaire d'un problème qui était bien réel pour nous. Ce genre de rencontre entre le chercheur que je suis et l'artiste qu'il est n'a finalement rien d'exceptionnel. L'art et la science sont un vieux couple dont la technologie et l'émerveillement sont les enfants. La légende raconte que la rencontre entre les mathématiques et la musique s'est produite le jour où Pythagore se promenait près de l'atelier d'un forgeron. Il entend des sonorités harmonieuses, les marteaux qui frappent les enclumes. Il est séduit. Il rentre dans l'atelier, il interrompt le forgeron, il pèse les masses et il écrit les équations mathématiques de l'harmonie musicale. L'histoire des arts et des sciences est parsemée de rencontres et de similarités. Des affinités esthétiques comme la joconde et le nombre d'or, la suite de Fibonacci et ce prélude de bar. En fait, artistes et chercheurs ont toujours travaillé ensemble des ateliers florentins de la Renaissance à ceux de Jeff Koontz ou Jean Nouvel aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'artistes et chercheurs utilisent les mêmes outils. Hier, la plume et le compas pour Leonardo da Vinci. Aujourd'hui, l'informatique et l'intelligence artificielle. En fait, artistes et chercheurs partagent les mêmes ressources. L'intuition, l'expérimentation, la raison. Le parcours d'une œuvre artistique ou d'une découverte scientifique n'est pas une ligne droite qui va de A à B. C'est une ligne droite qui part de A et puis ensuite B n'arrête pas de bouger. On va par-ci, on est happé par-là, on va contourner une difficulté, on a envie de changer de direction. Alors on teste, on fait des hypothèses, on expérimente et on se trompe. On fait des erreurs. Et c'est tant mieux, parce que c'est grâce à ces erreurs, que j'appellerais plutôt des lapsus, que petit à petit, on rebondit vers un B qu'on était bien incapable d'imaginer au départ. L'erreur, l'erreur vient du latin erra, erré, l'errance, vagabondé. On connaît tous l'heureuse erreur de Christophe Colomb, qui lui a fait découvrir le nouveau continent. On connaît un peu moins la fausse intuition du physicien danois Niels Bohr sur un modèle atomique qui s'est trompé, mais il a ouvert la porte à la mécanique quantique. Reconnaître l'erreur, savoir en tirer parti, être capable de changer de direction. Ça demande une certaine ouverture d'esprit, un certain rapport au monde, une écoute des autres, un éveil à l'instant. Comment se tromper aujourd'hui dans une société basée sur l'efficacité, la rentabilité, le rendement, le gain direct, qui jamais ne s'arrête sur ces erreurs ? Et si le meilleur moyen d'accélérer le progrès, c'était de ralentir et de se réunir entre nous et de produire des lapsus dont certains seront révélateurs ? Mais faisons-le sérieusement, organisons-nous, rencontrons-nous autour de feux de bois avec d'illustres inconnus pour refaire le monde et laisser libre cours à nos idées. Posez-vous cette question. Aujourd'hui, il est où mon feu de bois à moi ? Mon feu de bois, je l'alimente à l'IRCAM grâce aux compositeurs et aux chercheurs avec qui je travaille et au sein d'une compagnie, la compagnie Cinekin, que j'ai créée suite à la collision avec ce compositeur. On y travaille ses notions, ses relations entre le geste, la voix, les émotions, la danse, la musique, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le fruit d'une expérience menée avec Dalila Khathir sous la forme d'une improvisation. Je ne sais pas exactement où ça va nous mener et c'est tant mieux comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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